Bonjour, et donc merci beaucoup d'être venu si nombreux au débat organisé par les cahiers d'histoire. Les cahiers d'histoire sont une revue qui n'est pas spécialisée dans l'Afrique, qui est une revue qui a toujours un gros dossier et dont on peut dire la perspective d'ensemble et axée sur les questions de domination comme un des éléments, le fort des sociétés humaines. Donc ce dossier, on l'a coordonné grâce à Catherine Coquery, qui prendra la parole tout à l'heure, assez rapidement pour être dans le tempo de Blois, et aussi parce que depuis longtemps on voulait faire un dossier consacré à l'histoire africaine et un dossier qui réponde au débat passablement archaïque sur l'Afrique sans histoire, donc tel qu'énoncé par le président de la République française, quand même, ça n'est pas rien, et aussi au débat renouvelé ces derniers mois sur la question d'une présence qui serait pléthorique de l'enseignement de l'histoire et de nos connaissances en histoire sur l'Afrique. Alors tout ça nous a paru également très faux et également tout à fait exagérément diffusé dans l'espace médiatique, et notamment d'autant plus faux qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à travailler très sérieusement depuis quelques décennies et puis à une nouvelle génération, comme on le voit ici, notamment de nombreux étudiants de Catherine Coquery-Vidrovitch, mais aussi d'autres collègues, donc un renouvellement de ces études qui permettent désormais d'écrire, de publier et de connaître beaucoup de choses nouvelles, beaucoup d'approches nouvelles sur une histoire de l'Afrique qui évidemment, comme l'histoire de tous les continents et de l'humanité, est une histoire extrêmement ancienne, qui vient avec l'humanité, et diverse et très complexe avec évidemment un immense espace, et Catherine disait tout à l'heure, il ne faudrait pas parler d'Afrique, il y a évidemment des tas d'espaces, de paysages, de populations, de cultures, etc., et d'histoires différentes à travers un continent aussi vaste. Donc forcément, c'est un raccourci. On a tout de même voulu parler des empires africains et pas des empires en Afrique, donc parfois, il peut se trouver qu'on libelle autrement, comme c'est le cas pour notre débat, mais la volonté était tout de même d'assister sur les développements à l'intérieur du continent africain et pas seulement travailler ça du point de vue des dominations venant de l'extérieur et notamment des dominations européennes, même si évidemment, elles ont leur place et toute leur place dans cette histoire. Donc c'est une histoire dans la longue durée que Catherine va présenter, puisque c'est elle qui a été le moteur de ce dossier. Avant de finir sur ma rapide présentation des auteurs, enfin d'y passer, je vous rappelle que nous avons un stand, les cahiers d'histoire à la halle au grain, et que donc vous pourrez retrouver notre production, qu'aussi dans cette même perspective d'histoire globale, nous organisons tous les deux ans des rencontres d'histoire critique qui auront lieu cette année, fin novembre, à Gennevilliers. Vous pourrez aussi trouver ces prospectus sur le stand. Donc sur la mondialisation, nation mondialisation, donc ce qui recoupe des enjeux de notre table ronde d'aujourd'hui. Alors quelques mots sur la façon dont on va procéder. Donc Catherine va présenter l'ensemble du débat. Catherine Kokri-Vidrovic, je pense que la plupart d'entre vous qui vous intéressez à cette histoire africaine la connaissez. Je ne vais pas passer sa production en revue, qui est extrêmement importante. Peut-être quelques petits rappels sur des livres récents, notamment sa publication du rapport Brasa, qui a été un texte important, méconnu, et donc qu'on a maintenant accessible avec une édition critique. Et puis peut-être pour les lectures plus rapides, une petite histoire de l'Afrique récente, et un volume du CBUH, et comme membre du CBUH, je le fais insister particulièrement là-dessus, sur les enjeux politiques de l'histoire africaine. Donc c'est aux éditions à Côte. Par ailleurs... C'est l'histoire coloniale, pardon. Je peux utiliser l'histoire coloniale. Donc c'est la collection du CBUH qui est le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, dont un certain nombre d'entre nous sont membres. Alors autour de cette table, je dois d'abord annoncer la défection de Nora Laffy, notre grand regret, notre collègue est actuellement en Algérie, et il lui était difficile de faire un aller-retour pour être là aujourd'hui, donc elle vous prie de bien vouloir en excuser. Mais nous avons beaucoup de choses à dire aussi. Donc à ma droite, Francis Simonis, qui est un spécialiste de l'histoire médiévale, qui a fait sa thèse sur l'Afrique soudanaise au Moyen-Âge, donc au temps des grands empires, un livre publié, vous pouvez le trouver en librairie. Collègue qui a aussi relancé cette belle revue l'an dernier, qui s'appelle Ultramarine, dont vous pourrez aussi lui parler. Donc voilà pour la profondeur chronologique. J'ai oublié de présenter un autre absent qui est Michel Cristol, excusez-moi, qui est notre collègue spécialiste d'histoire ancienne et d'histoire romaine, et qui ouvre le dossier avec un article sur la présence romaine et les interactions dans l'espace africain. À ma gauche, à ma gauche, Benoît Becher, donc il vient de l'Université libre de Bruxelles. J'ai oublié de dire dont tu venais. D'Aix-Marseille Université. Donc on fait de l'histoire africaine un peu partout en France, pas assez, mais quand même. Et Benoît Becher est actuellement à Bruxelles et va faire paraître sa thèse sur une approche qui présente la noblesse africaine, donc il en parlera mieux que moi, d'un groupe familial dans la longue durée, donc du XVe siècle jusqu'à nos jours, dans un espace qui correspond en partie au Burkina Faso d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est le Burkina Faso dont il nous parlera. Et évidemment, nous penserons à l'actualité de ces régions. Et puis, là-bas, au bout de la table, si on peut dire, Samuel Sanchez. Samuel, j'ai oublié de te demander où tu étais en poste actuellement. Là, je travaille au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, mais je suis rattaché au laboratoire CESMA. Donc, un collègue courageux qui fait de la recherche et enseigne au lycée à Saint-Denis, et qui va concourir à diffuser l'histoire africaine dans les lycées. Enfin, on espère qu'on nous donnera encore la possibilité. et qui a produit une thèse qui va être bientôt publiée, qui ne l'est pas encore, sur, en gros, on peut dire, une histoire de la mondialisation autour de l'océan Indien au XIXe siècle. Donc, on est dans ces questions d'ouverture des espaces, hors d'un point de vue européen, en prenant comme centre un autre espace, qui est ici l'océan Indien. Et puis, par ailleurs, un ouvrage de synthèse en préparation qui va beaucoup nous intéresser sur les constructions sociopolitiques des territoires dans les situations subalternes, donc les situations d'espaces dominés. Je peux dire ça ? Donc, voilà des gens qui sont en train de produire l'histoire en cours et en renouvellement sur l'Afrique. Et je laisse Catherine présenter plus précisément le contenu de notre travail commun. Merci. Merci, Anne, mais tu l'as déjà fait en grande partie. Mais je voudrais revenir sur l'intention et notre réaction importante vis-à-vis du thème des empires tel qu'on le traite aujourd'hui, en pensant qu'il y a toute une histoire des empires qui est très importante, qui est connue des spécialistes, qui débordent très peu, sinon peut-être un peu les empires de l'ordre dont va parler Francis, mais très peu parce que son enseignement était prévu, je dirais, par trois heures dans l'année, dans la classe de cinquième, et vient d'être supprimée sous cette forme. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'histoire africaine, et en particulier l'histoire africaine subsaharienne, mais ça vaut aussi pour l'Afrique du Nord, commence au mieux avec l'histoire coloniale, donc avec Française, avec l'Algérie en 1831, avec la conférence internationale de Berlin en 1885, qui a accéléré le partage colonial, et au pire, en 1960, comme si tout ça était fini et que c'était des États neufs qui émergeaient de nulle part et qui arrivaient. Et ma réaction, je dirais, est venue aussi à la lecture d'un livre formidable dont on parle beaucoup ici, et avec raison, parce que c'est excellent, le livre de Jane Burbank et Frédéric Copper, qui sont deux grands amis. Donc je ne veux pas dire du mal du livre, le livre est excellent, seulement il ne pouvait pas parler de tout. et je me suis demandé pourquoi dans la revue des empires des origines à nos jours, dans la table des matières en tous les cas, le continent africain n'apparaît pas du tout. Tous les autres continents sont là, mais l'Afrique, non. Il n'y a pas d'empire en Afrique. Alors, je suis un peu méchante parce que dans le texte, vous avez quelques pages qui traitent de ces empires, mais de façon tout à fait marginale. Je pense que c'est une question de place, on ne pouvait pas parler de tout. Et puis c'est une question aussi qui révèle un petit peu une position générale. L'histoire impériale, c'est une histoire non pas occidentale, mais c'est une histoire mondiale vue d'Europe, malgré tout. Donc on sait qu'il y avait des grands empires en Inde, en Chine, etc. On ne sait pas, tout simplement, qu'il y avait de grands empires en Afrique parce qu'ils n'ont jamais été enseignés et qu'ils continuent de ne pas être enseignés. Puisque la faible petite tentative qui avait eu lieu dans les programmes introduits en 2007, vient d'être supprimée et que les enfants, mais Francis en parlera mieux que moi, les enfants ne sauront donc pas que l'or occidental du Moyen-Âge jusqu'aux découvertes américaines, ils venaient du Soudan occidental, c'est-à-dire des grands empires africains de l'or, qui ont donc joué un rôle majeur, pas le rôle majeur, il y a plein d'autres causes, mais un rôle majeur dans le développement, dans les centres économiques mondiaux de l'époque. Alors, c'est une idée que l'on doit à Anne et dont je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a demandé un peu tard par rapport à la réalisation, c'est-à-dire en janvier de cette année, est-ce que tu veux coordonner un numéro là-dessus ? J'étais absolument enthousiaste parce que j'étais tout à fait convaincue et je remercie énormément les auteurs. Alors, je me suis adressée aux spécialistes, je savais bien qu'en quelques mois, ce n'était pas quelqu'un qui allait improviser quelque chose qu'il ne connaissait pas, donc je me suis adressée à un certain nombre de spécialistes de la question d'un empire donné qui a donc donné sa subtilité scientifique poêle et les manuscrits sont arrivés en juin, juillet et le numéro est sorti en août et ce n'est pas du travail vite fait, c'est du travail sérieux. Alors, je voudrais juste dire, donc, ça c'est, chacun m'a parlé de sa réunion, alors il ne s'agissait pas de faire quelque chose d'exhaustif parce que dans l'histoire longue de l'Afrique, il y a eu beaucoup d'empires à toutes les périodes de l'histoire dans des parties différentes de l'Afrique qui, vous le rappele, est un immense continent trois fois plus grand que les Etats-Unis et par conséquent, sur la longue durée, vous avez eu des histoires diverses et variées tout le temps. Donc, nous n'avons pas parlé, par exemple, nous n'avons pas parlé, c'est un petit peu un choix, il fallait faire un choix parce qu'il ne s'agit pas d'être exhaustif, on n'a pas parlé des empires pharaoniques. On s'est dit, ils sont connus. On va essayer de parler des choses qui ne sont pas connues. Il y a beaucoup de travaux quand même sur l'Egypte ancienne, on sait qu'il y a beaucoup de discussions, etc. Bon, c'est un gros morceau, mais on va le supposer connu. En revanche, pour les temps anciens, nous avons choisi le cas... Alors, suivant les cas, soit des empires dont une partie était africaine, soit véritablement des empires nés en Afrique et totalement intérieurs à l'Afrique. Et donc, c'est Michel Christol, qui est professeur de mairie d'histoire romaine à l'université parisienne, qui a traité de l'Empire romain d'une façon absolument passionnante parce qu'il montre comment l'image et la construction de l'histoire de l'Empire romain naît chez les historiens à la fin du XIXe siècle, se développe vraiment à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire est complètement parallèle avec ce qu'on appelait l'impérialisme colonial. Donc, il y a un total aller-retour entre les historiens de l'Empire qui pensent à la conquête et les conquérants et les historiens de la colonisation qui comparent l'Empire français à l'Empire romain. C'est tout à fait intéressant parce que c'est une construction... Alors, il y a des chercheurs dans un autre ouvrage qui ont posé la question de façon un peu différente pour l'histoire ancienne qui est toujours remise en cause en disant, est-ce que ce sont les Romains qui ont inventé la Grèce ? Alors là, est-ce que c'est les historiens français qui ont inventé l'Empire romain ? J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça le problème. Et ce que montre Christol, c'est que ce n'était pas l'Empire romain en Afrique, c'était l'Afrique romaine. Ce qui est tout à fait différent. Ça dépend des époques, bien entendu. Mais le sommet, si vous voulez, de l'Afrique romaine qui... vous l'avez d'un long processus, c'est un empereur romain qui était africain. Septime sévère, dont le but existe au Louvre. J'ai trouvé un autre buste au musée de Beyrouth, il n'y a pas longtemps, qui avait été trouvé dans une ville ancienne d'Asie mineure. Septime sévère, septime sévère, j'y arrive pas, il a une figure absolument africaine. Il a les cheveux crépus, il a une barbe crépue, il a, disons, on aurait dit les coloniaux, un type négroïde. Mais c'est évident que l'empereur était africain. Alors pourquoi l'empereur romain, au début du 3e siècle de notre ère, était-il africain ? Parce qu'il était natif d'une ville d'Afrique du Nord qui se trouve, dans les ruines se trouve en Libye, qui s'appelle Leptis Magna. J'ai eu la chance de visiter Leptis Magna il y a quelques années. Leptis Magna, c'est la, à part Rome, c'est la plus belle ville romaine que je n'ai jamais vue. Énorme, riche, opulente, avec énormément de ruines, enfin, quelque chose absolument impressionnant qui a d'ailleurs été surnommée par les chercheurs la Rome africaine, je vais vous dire. Alors pourquoi ? Alors, les historiens ont expliqué, les petits Magna, et ces petits sévères, les historiens de l'Antiquité, ils ont dit, ben oui, il y avait toutes les progresses romaines, lui, il est arrivé, et la Libye était particulièrement riche parce qu'elle produisait pour l'Empire le blé et la vigne, et le vin. Alors moi, je pense quand même que la vigne et le blé, c'était tout autour de la Méditerranée et que ce n'est pas la petite bande libyenne qu'on voit qui est vraiment une petite bande verte par rapport au désert qui devait être le plus gros producteur pour l'Empire romain. Les petits Magna étaient le point d'aboutissement de la route transsaharienne centrale qui, plus tard, a été Tripoli. Les petits Magna se trouvent à une centaine de kilomètres de Tripoli. Et cette route a drainé toute une série de richesses du sud et dans le sud, dont on parlera tout à l'heure, on le connaît un peu plus tard, il y avait des mines d'or. Et à mon avis, si ces petits mers sont devenus empereurs, c'est qu'il avait beaucoup de pouvoir pour avoir beaucoup de pouvoir et être très riche et que sa richesse reposait sur autre chose que les céréales et la vie. Mais c'est une pure hypothèse. Personne n'a jamais cherché dans cette direction. Mais je pense que c'est une hypothèse quand même qui se tient quand on voit l'histoire. Alors, je m'y étais un petit peu parce que, justement, Michel Christon n'est pas là et j'avais envie d'en parler. Les autres vont parler chacun de leur... de leur texte. Je vais aussi... Bon, Nora Lafie nous aurait parlé de la province tunisienne, libyenne, pardon. Et Paul Lovejoy, qui n'est pas ici non plus, qui est un grand historien canadien de l'Afrique et de l'histoire de l'esclavage, fait un article tout à fait intéressant montrant l'importance extrême des empires religieux fondés sur... de l'Ouest africain, fondés sur la guerre sainte, la djihad, c'est-à-dire un empire construit depuis la fin du XVIII... depuis le XVIIIe siècle et surtout pendant tout le XIXe siècle, construit en Afrique, conquête des Africains. Empires qui sont nés en général plutôt vers l'Ouest de l'Afrique occidentale et qui, progressivement repoussés par les premières avancées européennes, vont de plus en plus vers l'Est. Ce sont de très grands empires qui n'ont disparu que détruits par la colonisation. Les premiers grands adversaires de la colonisation, ce n'est pas tellement les peuples africains parce que les peuples africains de cette zone, ils étaient plutôt en révolte contre leurs empires intérieurs. Mais c'était ces puissances empires relativement récents. Et il y voit un démarrage important de nouveaux mouvements de type djihadiste mondiaux. On néglige, dit-il, l'importance de ces empires musulmans de conquête du XIXe siècle africain qu'on passe sous silence comme si ce n'était pas des empires. et pour se demander d'où ça sort. C'est quand même quelque chose de tout à fait... Il ne dit pas que tout sort de là, bien entendu, mais c'est un facteur explicatif qu'il ne faut pas négliger. Je vais m'arrêter là parce que j'ai abusé de longtemps et je passe la parole à ceux qui sont effectivement ici pour leur montrer pourquoi à différentes époques ces empires africains ont joué un rôle mondial. Quand je dis mondial, c'est la mondialisation de l'époque. Merci. Alors, pour vous montrer la difficulté d'étudier l'histoire des empires africains quand on est en France et quand on enseigne dans une université française, à partir d'une expérience qui vient de se produire il y a quelques minutes, ma voisine, dont j'ai fait la connaissance hier, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, m'a dit il y a quelques minutes comment je te présente ? Tu es médiéviste puisque tu as écrit un ouvrage sur les empires africains médiévaux, mais pas du tout. Moi, mon poste à l'université française, c'est un poste d'histoire contemporaine. Mon poste à l'université française, c'est un poste d'histoire contemporaine. Je fais un cours d'histoire médiévale et mon université le valide en histoire moderne. Vous voyez la complexité de la chose. Il y a, à ma connaissance, un seul poste d'histoire médiévale de l'Afrique à Paris. Ça doit être, à ma connaissance, le seul poste en France sur l'histoire médiévale de l'Afrique. Deuxième problème, nous, les spécialistes de l'Afrique et des empires en Afrique, on produit beaucoup de choses avec nos collègues africains depuis des années. Le problème, c'est que cette littérature, personne ne la connaît, personne ne la lit. Albert Londres disait, en parlant de la littérature coloniale, la littérature coloniale n'irrigue pas la société française, elle imbibe ses rédacteurs. C'est malheureusement un peu la même chose de la littérature africaniste et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir des occasions comme aujourd'hui de s'exprimer devant un public plus vaste et de non spécialistes. Alors, au Mali, au XIVe siècle, mais un peu avant, à partir du XIIIe, a existé un grand empire et un empire puissant. Et cet empire, il a été connu en Occident, il a été connu, entre autres, la preuve qu'on en a, c'est un atlas, le fameux atlas catalan de 1375. Et sur cet atlas catalan, apparaît un roi en majesté, en fait, comme un roi occidental, mais qui est clairement un roi noir, qui a un sceptre à la main et une boule d'or dans l'autre. Et il était décrit comme étant Moussé Mali, le plus riche et le plus noble seigneur de toute cette partie pour l'abondance de l'or qui se recueille dans sa terre. La littérature arabe, donc des voyageurs arabes venant du nord du Sahara, a décrit le Mali comme une région immensément riche où, disait-on, l'or poussait comme des carottes. On recueillait l'or à même le sol, on le récoltait, on faisait deux fois dans l'année une récolte d'or. Et puis Rabelais lui-même dans un de ses ouvrages cite le nom de Mali. Donc cet empire, il est connu au XIVe et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Autre point, on a souvent tendance à penser que les Européens pendant très longtemps ne se sont pas intéressés à l'histoire de l'Afrique. Les Européens présents en Afrique. C'est vrai peut-être de certaines régions du monde, mais c'est pas vrai de cette région-là dans ce qui s'appelait à l'époque le Soudan français, au Sénégal-Nigère puis colonie du Soudan français, dès le début du XXe siècle, on a commencé à s'intéresser à cette histoire et pour une raison très simple. Si on veut dominer une population à moindre coût, il faut comprendre quelle est son histoire et comment elle fonctionne et comment elle agit. et je vous montrerai tout à l'heure que cette histoire médiévale de l'Empire du Mali, pour les populations, elle est encore présente et elle influe sur leur quotidien. Il y a un grand spécialiste qui était administrateur colonial qui a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle Au Sénégal-Nigère, O-H-E-U-T. Pourquoi Au Sénégal-Nigère ? Parce que c'est le nom que porte à l'époque cette vaste colonie qui regroupe grosso modo le sud de la Mauritanie, le Mali actuel, le Niger actuel et le Burkina Faso. Cet ouvrage est en accès libre d'ailleurs sur Gallica, sur Internet. Et bien, Au Sénégal-Nigère, Maurice de Lafosse, pour la première fois en France, parle de ce qu'il a appelé les grands empires africains. Et donc, on a une trilogie d'empires qui sera sans cesse reprise et sans cesse réétudiée. L'Empire du Ghana, d'abord, par ordre chronologique, qui est approximativement au sud de la Mauritanie actuelle à la frontière du Sénégal. L'Empire du Mali, qui est pas de plus... tout à fait, je vous l'expliquerai tout à l'heure, le Mali actuel, et puis l'Empire de Gao. Et cette typologie qui a été classée, proposée par Delafosse, elle nous a tellement marqués que c'est ces trois empires-là, avec le Monomotapa, qui ont été mis au programme de l'histoire des collèges en programme de 2008, applicable à la rentrée 2010. Donc, pendant quelques années, on a enseigné l'histoire de l'Afrique. Et c'est dans ce cadre que les éditions Canopée et Serène, à l'époque, m'ont demandé d'écrire un manuel pour aider nos collègues du secondaire à enseigner quelque chose qu'ils connaissaient mal. Malheureusement pour nous, ça a été exclu des programmes de la mouture. La nouvelle mouture des programmes ne contient plus du tout l'histoire de l'Afrique. Et bien évidemment, alors qu'on ne m'a jamais sollicité et qu'on ne m'a jamais demandé mon avis pendant cinq ans, c'est à ce moment que l'inspection de l'éducation nationale m'invite aux rencontres de Blois pour former dans des rencontres pédagogiques des enseignants du secondaire sur les grands empires africains. Comprenez qui pourra ? Comprenez qui pourra. Alors, ces empires, donc, ils sont connus et ils sont connus essentiellement, pourquoi est cet empire du Mali ? Ils sont connus par le fabuleux pèlerinage qu'a effectué le roi, l'empereur Mansa Moussa, Mansa le pèlerin, qui effectue un pèlerinage à la Mecque au XIVe siècle. Ce pèlerinage, il est fondamental parce qu'il marque les mémoires. On en a de nombreuses traces écrites, essentiellement égyptiennes, d'ailleurs, là où il est passé, parce qu'il arrive en Égypte avec une fabuleuse quantité d'or. Probablement de 8 à 10 tonnes d'or. Il dépense une telle quantité d'or que pendant plus de 15 ans, il va y avoir une dépréciation sur toute la Méditerranée et donc sur la rive nord, en Europe, du cours de l'or, suite à cet afflux massif d'or amené par Mansa Moussa lors de son pèlerinage. Alors, cette histoire de l'Empire du Mali, finalement, on la connaît comment ? On la connaît par les voyageurs arabes du Moyen Âge. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds au sud du Sahara. Ils décrivent des choses qu'on leur a dites sur des gens qui auraient vu quelqu'un qui l'aurait parlé d'eux. On a quand même une source intéressante, c'est un voyageur qui s'appelle Himne Batuta. Et lui, au 14e siècle, vers 1352, il se rend au Mali. Donc là, on a un vrai témoignage de première main de quelqu'un qui pendant six mois vit au sein de cet empire et qui peut le décrire. Voilà pour les sources écrites. Les sources archéologiques, on n'en a pratiquement pas pour une raison très simple. Dans cette région du monde, on construit en terre, en manco, et il suffit de trois ou quatre saisons des pluies pour qu'il ne reste plus rien. Donc l'archéologie n'a donné aucun signe probant. Et enfin, on a toutes ces sources orales qui émanent de ces gens qu'on appelle en français les griots, les djelis ou djali en langue malinquée ou en bambara, qui sont des traditionnistes et qui rapportent l'histoire de cet empire. Ils rapportent l'histoire de cet empire, mais essentiellement l'histoire de la création de l'empire. C'est la fameuse lutte entre Sundiata Keïta et Sumangoro Kante qui se solde donc par la création de l'empire du Mali. Alors, pour résumer très rapidement, qu'est-ce qu'on sait de cet empire ? Il est très vaste cet empire du Mali. Il va approximativement du Sénégal actuel, donc de la bordure de l'océan jusqu'au Niger actuel, ouest-est. Du nord au sud, il va du Sahel, de la bordure désertique à la forêt. Cet empire, il est nécessairement décentralisé parce qu'on n'a pas d'administration qui fonctionne avec de l'écrit. Donc c'est plutôt une fédération de royaumes. On a un ensemble de rois qui sont soumis à notre empereur et qui se gèrent de manière quasi autonome. C'est un empire qui est en relation avec le monde. Et c'est un empire qui n'est pas retourné sur lui-même. Il est en relation par le biais du pèlerinage. Alors, les souverains sont musulmans mais la population ne l'est pas. On a une élite, une minorité musulmane. Et c'est un empire qui est riche et qui a des relations commerciales avec le nord du Sahara. Cet empire, il est vivant dans l'esprit des Maliens d'aujourd'hui. Si un pays aujourd'hui s'appelle le Mali, c'est bien parce que le Soudan français, lors de son indépendance, la République soudanaise, a choisi de s'appeler Mali, alors en passant par la fédération avec le Sénégal. Mais donc, on a, au moment de l'indépendance, on a réinvesti ce nom symbolique qui était porteur d'espérance. Ce nom aujourd'hui, cet empire du Mali, on lui redonne une vie, d'ailleurs, en lui inventant une histoire qu'il n'a pas eue. C'est l'épisode de la fameuse charte de Kuru Kanfuga, la charte du Mandé, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, si on arrive au Raïc, c'est quand j'ai commencé mon cours d'histoire médiévale en 2006. J'étais très surpris parce que j'en ai jamais entendu parler quand j'étais étudiant. Et mon professeur, c'était Catherine Kockré-Vidrovitch. Je me disais, mais Catherine m'aurait menti. Elle m'aurait caché quelque chose. Mais pas du tout. Catherine ne m'en a pas parlé parce qu'à cette époque-là, dans les années 90, ça ne figurait dans aucun ouvrage. La charte du Mandé, elle a été écrite en 1998. On a eu des débats ensuite, jusqu'en 2007, autour de ça. Et ça a été classé sans même avoir été expertisé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Et depuis, c'est cité sans cesse dans toutes les conférences internationales. L'Empire du Mali, il est encore présent. Pourquoi ? Comment s'appelle le président malien actuellement ? Ibrahim Boubakar Keïta, comme Sunjata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Et dans la presse malienne, aujourd'hui, quand on veut critiquer le président de la République, on l'appelle Moussa le Pèlerin, parce qu'il est tout le temps en voyage, Ibeka, il n'est jamais au Mali. Donc on dit, il est pire que Monsa Moussa, il est tout le temps en train de se promener. Et puis, on l'appelle aussi Mandé Massa, l'empereur du Mali, justement, parce que c'est ce chef. Et puis, le premier président du Mali indépendant, c'est Modibo Keïta, là encore. Voilà. Donc en fait, je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, mais ce que je tenais à dire, c'est que, voilà, on a là un exemple d'empire puissant, d'un empire reconnu, d'un empire qui est connu dans le monde, qui a des relations avec le monde extérieur, mais d'un empire qui joue un rôle quotidien dans la vie des Maliens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par son nom, par ce qu'on appelle le Djamu, son nom de famille, chacun se rattache à une famille des compagnons de Modibo Keïta, de Modibo, de Sundiata Keïta, de Sundiata Keïta. Et enfin, et je vais conclure là-dessus, ça explique en partie le problème du Mali actuel et de la crise du Nord. Parce que les populations du Nord du Mali, les populations morts et les populations touareg, disent, mais on n'y est pas, nous, dans votre Mali. Ce n'est pas notre histoire. Vous avez fait d'une histoire régionale, une histoire nationale, mais nous, on n'est pas concerné par votre Mali. Et c'est pour ça que pour une partie des populations touareg du Nord du Mali, 1960 n'est pas l'année de l'indépendance, mais c'est le nom de l'invasion par le Mali du Nord. Je conclurai sur cette petite phrase. Applaudissements Ça marche ? Très bien. Bonjour. Merci de m'avoir convié à ce panel sur les empires africains. Je vais présenter mon article de manière générale et aller à l'essence, je dirais, assez rapidement. Donc, cet article que j'ai écrit présente les trajectoires parallèles de deux États qui ont été très importants dans le XIXe siècle, dans ce XIXe siècle de l'océan Indien occidental, c'est-à-dire côte de l'Afrique orientale et les îles de l'océan Indien. Et donc, j'ai travaillé sur une histoire comparée du sultanat de Zanzibar, qui était un important État installé dans l'île de Zanzibar sur la côte de l'Afrique et le royaume de Madagascar, donc, comme son nom l'indique, se situe sur la Grande-Île. Donc, ces deux États, d'abord, ils ont une trajectoire parallèle, finalement, dans le temps. D'abord, ils se développent en même temps dans les années 1820, connaissent leur apogée au milieu du XIXe siècle et entrent à partir des années 1870 dans une période de dépendance économique de plus en plus forte vis-à-vis de l'impérialisme économique européen pour perdre, enfin, leur autonomie au cours des années 1890, donc, lors de ce qu'on appelle le Scramble for Africa et au cours duquel les deux puissances ont été englobées dans les empires britanniques, allemands et français. Donc, ces deux États, dans l'historiographie, ils ont souvent été abordés séparément. Et alors qu'en fait, ils faisaient partie d'un ensemble intégré économiquement et culturellement sur la longue durée. C'est cet espace de l'océan Indien occidental, donc, qui, depuis le premier millénaire, constitue une zone d'intégration économique, culturelle, qui est marquée par une métaculture islamique, des systèmes politiques qu'on retrouve de part et d'autre du canal de Mozambique. Donc, cette région, donc, partage tous ses traits, ses codes politiques, des façons de faire du commerce, aussi. Donc, en faisant cet article, j'ai voulu dépasser deux limitations historiographiques, qui, à mon sens, limitent les études dans cette région, les études historiques sur cette région donnée. Donc, d'abord, il y a un effet, donc, d'abord, quelles sont ces limites, justement ? Donc, je dirais qu'il y a une prégnance des découpages coloniaux, comme dans beaucoup d'espaces qui ont été colonisés, il y a eu, donc, des découpages coloniaux qui ont façonné des champs historiographiques particuliers. Et trop souvent, encore aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur Madagascar, par exemple, étudient l'île de Madagascar et lisent une historiographie qui est majoritairement écrite en français, puisque Madagascar a été une colonie française, donc, on est dans la francophonie. Et en plus, à Madagascar, on adopte un regard téléologique, puisqu'on aborde l'histoire de la grande île comme si elle était naturellement un état-nation qui serait perceptible dans le passé, ce qui, en fait, n'est pas le cas. Et de l'autre côté, en Afrique orientale, on ignore les îles aujourd'hui et l'historiographie de l'Afrique swahili ignore l'importance que Madagascar et les îles des Comores ont eue sur l'histoire de l'Afrique orientale. Donc, voilà, c'était un petit peu... Donc, mon article, j'ai essayé de mettre en avant le caractère, la progression des constructions étatiques en Afrique de l'Est et à Madagascar en montrant bien qu'à l'époque, les territoires qui sont ceux d'aujourd'hui n'existaient pas, qu'ils étaient beaucoup plus perméables qu'on ne le pense et c'est ce que, donc, j'ai détaillé un peu dans une partie de l'article, ces deux États n'ont pas été forgés par une conception ouest-valienne de l'État. C'est-à-dire qu'on a une conception du territoire qui était rapprochée entre Zanzibar et Madagascar mais qui n'est pas celle de l'État moderne européen. Donc, ça, c'est, disons, le premier point sur lequel j'ai essayé que j'ai essayé de dépasser. Ensuite, je dirais, deuxième point, les États africains ont souvent été présentés dans l'historiographie comme des États résistants à l'expansionnisme européen. Encore une fois, je pense que c'est une vision pour le XIXe siècle qui est peut-être téléologique aussi puisque, finalement, à l'époque, ces États comme Zanzibar ou comme Madagascar peuvent s'opposer dans certaines phases du XIXe siècle à l'expansionnisme européen mais ils ont aussi prospéré grâce à leur intégration dans, justement, une économie mondiale qui est impulsée par l'économie européenne. Voilà. Donc, en fait, par exemple, si je prends le cas de l'État malgache au cours du XIXe siècle, il y a de nombreuses... Bien avant la colonisation, il y a déjà la présence d'Européens qui sont présents, qui ont des concessions dès le début du XIXe siècle et le phénomène s'amplifie ensuite dans les années 1870-1890 mais ce n'est pas pour autant que l'État va s'opposer à cet impérialisme économique, au contraire, puisque les oligarchies qui sont à la tête de ces États vont tirer profit de cette présence européenne précoloniale. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails mais je dirais que mon objectif c'était de faire une synthèse historique des trajectoires de ces deux États en insistant sur leur structure administrative, politique, leur rapport à la territorialité et en définissant ces différents points on parvient à cerner des traits qui sont finalement ceux de formation de type impérial puisque au sens où elle contrôle toutes deux d'importantes ressources rassemblent également des communautés qui sont parfois très diverses mais l'État lui parvient justement à organiser de manière par des organisations lignagères en particulier donc c'est ce que je détaille dans l'article parvient à maintenir son autorité sur des régions très étendues. Rappelons quand même que l'espace Swahili qui était contrôlé par Zanzibar cela allait du nord du Mozambique jusqu'à la Somalie actuelle sur la côte orientale et par le biais de réseaux s'enfonçait jusque dans l'actuel Congo Kinshasa dans la région des lacs et à Madagascar on a un royaume de Madagascar qui lui peu s'est étendu pour embrasser à peu près les deux tiers de l'île de Madagascar donc on a des dimensions quand même importantes et donc ce que j'ai voulu faire dans cet article c'est dépasser un point de vue de l'histoire de cette région qui passe essentiellement par l'expansionnisme européen j'ai voulu donc montrer qu'il existait au delà des relations avec les européens des relations entre ces états eux-mêmes d'ordre culturel notamment à travers des liens religieux musulmans les confréries musulmanes qui ont toujours fonctionné et qui fonctionnent encore aujourd'hui entre l'Afrique de l'Est et Madagascar à travers des liens diplomatiques aussi qui ont été assez importants qui ont relié le sultanat de Zanzibar et Madagascar et qui ne passaient bien sûr pas par les européens donc en fait en plongeant au coeur dont c'est ce que j'appelle un petit concert des nations de l'océan indien on parvient à se dégager d'un regard qui est je dirais européo-centré et qui est un peu l'écueil d'une certaine historiographie sur l'Afrique donc voilà je vais peut-être pas trop m'étendre mais voilà je pense que ce XIXe siècle il est intéressant à étudier dans cette région-là parce qu'il montre l'intégration de l'Afrique dans une mondialisation euro-américaine et on remarque d'ailleurs des résonances importantes avec la période actuelle donc je pense que le XIXe siècle est la période de libéralisme actuelle dans laquelle on est il y a beaucoup de points communs et notamment le poids des oligarchies voilà c'est un petit peu ça que je voulais dire dans cet article dépasser donc ce regard ce regard européo-centré essentiellement je voudrais commencer par remercier Catherine Coquery Vidrovitch et Anne Jolet de m'avoir donné la possibilité de publier dans ce volume un article sur ce que l'Empire a voulu dire en Afrique subsaharienne et en particulier dans l'actuel Burkina Faso en Pays-Mossi pour être plus précis j'aimerais commencer sans trop rentrer dans les détails mais déjà par deux clichés ou deux images dans ce sens-là la première c'est 2003 dans la presse un des principaux quotidiens locaux Burkina Faso on a eu un article qui s'appelait du rififi chez les Mossis et cet article fait part finalement d'une querelle entre historiens et autour d'une question centrale manifestement c'est celle de savoir si un empire Mossi a existé ou pas alors c'était particulièrement intéressant pour moi de savoir comment et pourquoi une querelle d'historien au départ est devenue une querelle nationale et qu'est-ce qui faisait que finalement ce n'était pas simplement du rififi chez les Mossis mais chez tous les Burkinabés la deuxième image avec quelques années d'écart 12 ans d'écart c'est une image de septembre 2016 2015 pardon je ne suis pas fait je reste en plus je vois trop loin soyons raisonnables septembre 2015 vous savez qu'il y a eu une tentative de coup d'état militaire au Burkina Faso et il y a eu une résolution de la crise qui a été plus ou moins heureuse cette résolution de la crise elle a eu lieu en partie dans un palais le palais du Moronava qui se présente lui-même et qui est présenté par la presse comme l'empereur d'Emossi ce qui est intéressant c'est qu'il a fait figure d'autorité morale capable de résoudre cette crise qui était extrêmement grave et il était la principale autorité morale à intervenir devant les autorités religieuses devant les souverains des autres états qui composaient ces anciens espaces politiques ouest africains et on va dire Voltaïque, Burkinabé alors la question finalement qui s'est posée à moi c'est de refaire l'archéologie un petit peu de tout ça essayer de comprendre les enjeux de pouvoir qu'il y a autour de cette question impériale de l'empire et en partant finalement d'un constat très simple d'une hypothèse très simple c'est celle qui veut que finalement les conquêtes coloniales tout aussi brutales qu'elles aient pu être n'ont pas obitéré les anciennes trajectoires impériales africaines pas toutes en tout cas et dans l'espace que j'ai étudié c'est à dire donc ce pays ça n'a pas été le cas je ne pourrais pas montrer de manière tout à fait exhaustive pourquoi mais j'aimerais en dire quelques mots ce qu'il faut voir c'est ce que j'ai voulu faire c'est dresser une histoire transpériode comme on dit c'est à dire une histoire sur la longue durée au long cours entre la fin du 15e siècle et nos jours donc c'est très ambitieux mais je crois que c'est vraiment utile parce que comme ça a été rappelé à plusieurs reprises c'est cette histoire sur la longue durée qui permet de comprendre les trajectoires du politique en Afrique au delà du présentisme et des préoccupations légitimes qu'on peut avoir sur le présent cette histoire au long cours globalement qu'est-ce qu'elle révèle et je n'ai pas tout seul à avoir travaillé là-dessus elle révèle d'abord l'existence d'un espace politique et moral très ancien qui s'appelle le moro pour les Mossi moro ça veut dire littéralement le monde et donc on peut comprendre le monde civilisé donc c'est un espace moral en ce sens là civilisé pourquoi parce qu'il est organisé sous forme de chefferie plus ou moins puissante plus ou moins centralisée et les Mossi avaient tendance à mépriser certains des peuples qui jouxtaient leur espace politique parce que précisément ils étaient organisés autrement sous forme lignagère segmentaire etc cet espace moral cette forte vision morale de soi elle a produit un espace politique qu'est le moro donc un espace philosophique moral politique un espace politique mais qui n'a jamais été ou qui n'a pas dû être très longtemps un empire en réalité au sens où nous on l'entend c'est à dire que c'est un espace qui est multicentré multipolaire fragmenté si vous voulez le titre de chef du monde moro naba est porté en fait par au moins 4 ou 5 souverains dans ce pays 4 ou 5 souverains aussi donc c'est pas un empire unifié mais ce qui est resté par contre s'il n'y a jamais eu de réalisation à l'époque précoloniale de cet empire c'est un fantasme d'unicité comme l'a montré l'anthropologue Michel Isard c'est à dire finalement cette idée qu'un jour il y a eu une unité originelle et que c'est cette unité là qu'il faut arriver à retrouver par les armes en fait c'est le contexte dans lequel s'inscrivent la conquête coloniale l'expansion coloniale française vous savez les colonnes voulait et chanoine qui seront connues par la suite pour la grande brutalité qui était déjà très brutale à l'époque en 1896 elle réalise très rapidement la conquête mais pas des esprits la conquête des territoires par les armes mais ce qu'elle n'interrompt pas c'est ces trajectoires anciennes du politique et de l'empire donc dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest j'en veux pour preuve que lorsqu'en 1896 ils vont poser les bases d'un traité de protectorat vous savez pour justifier l'occupation française sur le plus grand espace possible dans cette partie de l'Afrique lorsqu'ils vont réaliser ce traité ils vont chercher des informations pour essayer de comprendre ce qu'était le morose pour essayer de justifier par rapport aux britanniques qu'un empire existait en fait il n'emploie pas le mot empire mais on est tout à fait dans cette logique là et j'ai montré qu'il y avait un travestissement historique qui s'est opéré au niveau de la cour royale de Ouagadougou précisément à cette époque là c'est à dire qu'il y avait une défaite militaire une perte de souveraineté mais sur le plan du savoir les relations étaient beaucoup moins asymétriques qu'elles ne pouvaient l'être sur le plan militaire et finalement les officiers français ont repris la version de l'histoire locale qui les arrangeait et la cour royale leur a fourni la version qui les arrangeait également celle d'un empire unifié à Ouagadougou donc voilà finalement une réactivation d'un mythe impérial un mythe impérial africain bon sans rentrer trop dans les détails ce que l'hypothèse forte je pense dans l'article ou que j'essaie de défendre c'est l'idée qu'il y a eu un entrecroisement des trajectoires impériales trajectoire impériale proprement africaine avec sa propre historicité et une trajectoire impériale européenne avec elle aussi sa propre historicité et ce que j'essaie de montrer c'est que pour comprendre ce qu'est l'état aujourd'hui au Burkina Faso il faut saisir ce point d'intersection là qui en fait n'est jamais définitif d'entrecrasement donc d'histoires différentes voilà en gros finalement l'idée et si vous voulez tout au long des années de domination coloniale les années 1920 30 en particulier ce qu'on voit très clairement c'est que ce qui deviendra la colonie de Haute Volta donc l'actuel Burkina Faso les frontières sont quasiment exactement les mêmes ne va jamais diviser cet espace politique Mossi à la différence d'autres empires ou d'autres états africains qui ont été vous savez séparés par des frontières coloniales ça n'a pas eu lieu il y aura également un processus de centralisation administrative très français sur le modèle jacobin le jacobinisme centralisateur Ouagadougou s'impose non sans difficulté comme le chef-lieu de la colonie et puis la capitale du Burkina indépendant ce processus de centralisation il s'inscrit dans une vieille un vieux processus qui lui remonte au 18ème siècle où les courroyables aussi ont essayé de se centraliser en donnant des nouveaux outils de pouvoir l'automobile la construction de routes qui permettent notamment aux chefs de rayonner à partir de Ouagadougou et de se déplacer sur tout l'espace voltaïque une contraction du temps et de l'espace qui a profité à la noblesse royale de Ouagadougou etc. Il y a eu pour faire simple tout au long de la période coloniale une tentation une oscillation sans cesse entre administration directe c'est-à-dire en se débarrassant des intermédiaires coutumiers et donc des grandes royautés ou chefferies et l'administration indirecte qui s'appuie elle au contraire sur ces élites locales mais j'ai à aucun moment enfin l'administration directe n'a jamais été la règle c'est ce que j'appelle un encombrant lec colonial pour l'état post-colonial pour le coup puisque c'est finalement une position de la royauté de Ouagadougou au centre au coeur de l'état sans aucune reconnaissance officielle du statut de roi je parle de roi mais en fait le roi de Ouagadougou lui-même se présente c'est présenté régulièrement comme l'empereur d'Emossi alors il faut imaginer la colère d'Emossi qui ne dépendait pas de lui qui eux étaient parfaitement indépendants et qui n'ont pas compris pourquoi ce roi de Ouagadougou prétendait parler au nom de tous les Mossis et voire même au nom de tous les voltaïques à partir de 1945-46 par exemple au moment des premières élections donc vous avez dans les archives des papiers en tête qui sont extraordinaires où on voit l'empereur d'Emossi qui a son propre cachet qui en fait n'a rien d'officiel d'un certain point de vue ou plutôt rien de légal alors en 1960 il a fallu régler ce problème là et Mauricie Miogo le premier chef d'état va s'employer à mener une politique qu'il appelle lui-même une politique antiféodale donc le but c'est de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet impérialisme Mossi qui l'assimile presque à l'impérialisme colonial donc vous voyez un petit peu là encore une fois l'entrecroisement de ces deux trajectoires et comment il est problématique pour un état indépendant la suite vous la connaissez peut-être vous pouvez peut-être l'imaginer ça a été un échec absolu en 1966 le régime a chuté avec le concours certainement de l'empereur de Ouagadougou tel qu'il s'appelait à l'époque bref si je devais faire de l'histoire et ce ne serait pas très intéressant de faire une histoire événementielle mais de toute cette période ces premières décennies de l'indépendance on est encore dans cette oscillation entre une administration directe et indirecte mais en situation post-coloniale donc voilà grosso modo puis ensuite vient la révolution de Thomas Sankara en 1983-87 on remet à l'ordre du jour la lutte antiféodale la politique antiféodale avec une politique extrêmement brutale et ça se solde à nouveau par un échec l'assassinat de Thomas Sankara en 1987 et un nouveau pouvoir celui de Blaise Compaoré qui vous savez a été déchu du pouvoir l'année dernière après un très long règne pour le coup et ce qui est intéressant c'est que Blaise Compaoré était beaucoup plus pragmatique il faut bien le dire que Thomas Sankara sur ce point là c'est à dire qu'il a réhabilité non seulement la chefferie mais l'idée d'empire tant que les chefs lui étaient loyaux tant que le souverain de Ouagadougou lui était loyal donc cette réactivation de l'empire Mossi des femmes bien comprises elle explique en partie le rififi chez les Mossi de 2003 c'est à dire que là il y a une dimension politique essentielle c'est à dire la collusion entre des autorités dites traditionnelles qui en fait ça n'a aucun sens de parler de traditionnel je crois que là on l'a montré dans d'autres travaux et puis un pouvoir qu'il faut bien le dire est autoritaire un pouvoir autocratique pratiquement même s'il avait toutes les apparences d'une démocratie Blaise Compaoré lui-même va mossifier le cérémonial présidentiel il va se prendre pour un roi lui-même c'est pour ça que je parle pour cette époque de république des rois entre 1991 pour être plus précis et 2014 une république des rois et donc un ajustement difficile des relations entre la cour royale et le président du Burkina Faso voilà donc là on arrive à l'autre bout de la chaîne ces événements de 2015 effectivement où vous voyez un Morunaba qui joue en fait un rôle politique de premier plan mais sur une scène politique qui je dirais est informelle c'est-à-dire non reconnue dans la constitution non reconnue par la loi et donc avec finalement un capital un capital symbolique moral politique qui permet à ce souverain de continuer à se maintenir au centre de la vie politique de ce pays encore aujourd'hui voilà je pense que j'ai déjà suffisamment parlé bon ben merci beaucoup à tous alors je propose on s'est un peu organisé comme ça que les intervenants réagissent très brièvement les uns par rapport aux autres donc pendant 10 minutes et puis ensuite on échangera avec la salle ça vous va ? oui tout à fait alors en essayant de le dire en deux minutes moi je vois deux thèmes très importants qui se dégagent de l'ensemble de ces papiers le premier c'est ces empires quels qu'ils soient à quelque époque qu'ils se soient implique un entrecroisement des relations impériales entre l'empire et le reste du monde concerné que ce soit Zanzibar et l'océan indien qui va par le le gabotage jusqu'aux côtes de l'Inde voire de la Chine parce que les chinois sont arrivés aussi au 15ème siècle sur la côte orientale d'Afrique vous avez une histoire longue d'entrecroisement avec des la cristallisation de l'empire à partir de la fin du 18ème et au 19ème siècle empire qui va tomber à cause de la colonisation européenne donc un entrecroisement des relations impériales pour tous ces empires quels qu'ils soient et le deuxième entrecroisement je dirais c'est l'importance sur le plan national sur le plan africain de l'histoire africaine de cette histoire de cette histoire souvent impériale avec l'entrecroisement entre l'histoire et aujourd'hui et le fait que les analyses politiques des politistes je dirais d'une façon générale qui ne s'associent pas à des historiens pour comprendre la situation est condamné à l'échec parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire contemporaine d'un pays si on ne connait pas son histoire passée on ne peut pas comprendre le centralisme français actuel si on ne commence pas à je ne sais pas peut-être traverser un jetorisme en tous les cas à Clovis Charlemagne et Napoléon c'est la même chose et par conséquent l'importance de connaître cette histoire africaine qui est souvent une histoire impériale comme sur tous les continents où les empires ont été une forme politique très importante dans l'histoire du monde et l'Afrique fait partie de l'histoire du monde à ce titre comme des autres merci Catherine moi je vais rebondir un petit peu par rapport à l'intervention de Benoît Béchet vous noterez que Anne s'est sagement assise entre nous deux et elle fait bien parce que l'empire du Mali décline à partir du 15ème en partie grâce à cause d'une invasion Moussi c'est une attaque Moussi qui c'est vrai c'est une on n'en a pas de trace mais il y a c'est ce que disent les tarifs soudanais les tarifs soudanais disent au 17ème il y a eu une expédition Moussi qui est entre autres responsable de la chute ce qui est sûr c'est que ce bloc Moussi qu'il soit un empire ou peu importe ce qu'il soit ce bloc Moussi marque la limite vers l'est des hégémonies soudanaises les empires qui se succèdent sur le sol du Mali actuel Ghana, Mali et Gao ne peuvent pas progresser vers l'est parce que là ils ont affaire à un bloc puissant qu'ils n'ont jamais été capables de vaincre méditairement c'est le cas encore du royaume de Ségou au 18ème siècle l'un des souverains meurt dans une expédition contre les Moussi et aujourd'hui encore à Ségou au Mali on dit Moshé ou Kajougou les Moussi sont des gens méchants ce qu'il veut dire les Moussi sont des gens forts et contre lesquels il ne vaut mieux pas se mesurer dernier tout petit point et un témoignage personnel moi j'ai vécu la révolution de Thomas Sankara comme un jeune instituteur je faisais mon service national à l'époque et c'est vrai ce que dit ce que dit mon collègue Benoît Thomas Sankara était beaucoup beaucoup plus maladroit que Compaoré dans ses rapports avec le Moronaba l'une des premières mesures qu'il avait prise et qui avait choqué énormément la population Moussi c'est de faire payer l'eau, l'électricité et le téléphone au Moronaba qui n'avait jamais fait ça c'est passé pour quelque chose et l'un des arguments bien sûr c'est infime dans la crise politique entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara c'était de dire mais Thomas finalement c'est pas tout à fait un vrai Moussi parce qu'un Sankara c'est à s'engarrer c'est à dire un peu le Moussi et ça explique pourquoi il n'est pas finalement digne de gouverner les Moussi et partant le Burkina Faso bon alors il n'y a pas que Blaise Compaoré qui s'est Moussifié moi aussi donc il faut que je réponde quand même et je vais le faire brièvement pour ne pas monopoliser trop la parole la question de l'invasion venant du Yatenga des Moussi bon ça c'est une interprétation effectivement qui a été remise en question notamment par Michel Isard en montrant qu'il ne s'agit pas des mêmes Moussés donc les Moussi sont des gens très pacifiques qui ont laissé tranquille leurs voisins bon ça c'était le premier point le deuxième qui est très intéressant et je vais en dire deux mots peut-être rapidement c'est le coût de l'eau d'électricité effectivement ce que j'appelle la guerre d'électricité qui a eu lieu pour le coup mais ça c'était une mesure que Sankara avait prise d'ailleurs pour tous les fonctionnaires les membres du gouvernement et c'est pas nouveau parce que déjà dans les années 70 c'est ce que la Mizana le général Mizana avait voulu faire et on avait effectivement dit que le Moronaba ne pouvait pas quand même payer son eau et son électricité c'était scandaleux ce qui est intéressant c'est que c'est les comités de défense de la révolution qui étaient les organes décentralisés non professionnels de l'état sankariste qui ont installé un groupe électrogène pour continuer à alimenter en électricité le palais du Moro c'est à dire qu'il y a eu des résistances à l'intérieur même de ces groupes révolutionnaires pour éviter cet affront impensable voilà c'était une petite réponse bon alors moi je suis je ne suis pas dans la sous-région ouest-africaine mais quand même j'ai deux trois petites choses pour aller dans le sens de ce qui a été présenté et en particulier je voudrais dire que vraiment ces approches là finalement elles nous montrent bien que l'Afrique alors c'est un point important je pense c'est l'Afrique les régions d'Afrique qui sont aujourd'hui des états n'ont pas ne tirent pas la logique étatique même la bureaucratie le poids des oligarchies de la période coloniale exclusivement et c'est là je pense c'est un point important c'est à dire que moi c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon article aussi c'est à dire que par exemple dans aujourd'hui ce qui est un pays comme Madagascar on trouve des strates un enchevêtrement de ces traces de ces anciens empires que ce soit l'empire Merna donc l'empire du royaume de Madagascar au 19ème siècle qui a fait qui a fondé une territorialité des régions un système de pouvoir l'époque coloniale se superpose mais réemploi finalement ce qui existe déjà et c'est assez extraordinaire de voir que toute la territorialité régionale coloniale à Madagascar elle est issue de la géographie des gouvernements royaux Merna donc malgache et ça je pense que c'est quelque chose d'important et le poids de l'administration après indigène pendant la période coloniale a repris les structures préexistantes en reprenant comme dans le cas du Burkina les aristocraties locales qui ont su préserver souvent leur pouvoir alors que la société évoluait ensuite après la seconde guerre mondiale on a vu que alors pour certains cas ça a fonctionné semble-t-il au Burkina mais dans d'autres cas comme à Madagascar la royauté Merna a été détruite par la colonisation et s'y est substituée dans chaque région d'anciennes monarchies qui avaient été subjuguées par l'empire Merna en fait donc on trouve des réminiscences des périodes impériales anciennes et voilà ce genre d'approche je pense nous incite à repenser aussi un certain nombre de clichés qu'on se fait souvent sur l'histoire de l'Afrique à savoir territoire constitué par les européens exclusivement pratiques de l'état etc on voit bien que les influences elles sont beaucoup plus complexes que ce que souvent on peut lire merci beaucoup je vais me permettre un tout petit mot mon tour de synthèse mais en vous lisant moi-même qui ne suis pas du tout spécialiste de ces questions au passage j'aurais beaucoup de choses à dire sur le centralisme jacobin parce que la révolution française par contre c'est ma spécialité mais on en fera un autre débat un autre jour donc je crois qu'il faut perdre cette méchante habitude de parler comme ça du centralisme et surtout des jacobins mais bon je reviens à la parenthèse mais donc on a besoin d'histoire de la révolution française donc on y reviendra une autre fois mais ça revient un peu au même sujet moi ce qui m'a vraiment énormément intéressée je pense qu'il nous fait beaucoup de bien à nous tous c'est notamment une réflexion sur l'articulation entre les formes du pouvoir les formes de territorialisation ce rapport entre espace et domination politique la question dont on parlait tout à l'heure des frontières qu'effectivement on a tendance à voir exagérément à travers le prisme de notre histoire mais de notre histoire courte aussi et effectivement en vous lisant on se rappelle à quel point l'état-nation tel qu'on a peut-être trop tendance d'ailleurs à l'essentialiser enfin en faire une espèce de modèle qui ne pourrait pas bouger et quelque chose de très courte durée et quelque chose qui d'ailleurs s'articule partout avec de l'histoire de plus longue durée et qui donc est un moment notamment en France une production historique qui est originale et à une spécificité mais qui ne doit pas nous empêcher de comprendre la diversité des fonctionnements surtout dans un moment où cet état-nation effectivement est lui-même mis à mal ou pose de multiples problèmes et donc je reviens à notre interrogation des rencontres de Genevilliers où un certain nombre d'entre nous seront à nouveau réunis sur cette question nation-mondialisation dans l'histoire et aussi évidemment avec une perspective de pensée du monde contemporain donc merci beaucoup effectivement pour toutes ces ouvertures Catherine a parlé des entrecroisements entre des territoires et des réseaux d'influence de circulation différents effectivement mais pour ma part peut-être parce qu'on est dans une grande urgence politique de ce point de vue-là l'interrogation sur le cadre de l'état-nation je l'ai trouvée particulièrement bien nourrie par ce dossier et d'une façon qui doit intéresser très au-delà des spécialistes de l'histoire africaine et je crois que c'était aussi ce qu'on voulait faire c'est-à-dire que l'histoire africaine n'est pas une question seulement de spécialistes de l'Afrique comme toute l'histoire dont l'histoire de la révolution française donc ça participe à nous tous de notre culture de nos consciences et notre façon évidemment de penser le présent pour finir là-dessus je dirais que je ne sais pas si c'est tragique ou si c'est très réjouissant quand on est historien c'est vraiment que l'histoire dure longtemps dure longtemps donc c'est vrai Sous-titrage FR ?